bon bonjour ton analyse yannick sur sur le match déjà de paris comment comment tu as vécu ce premier match et je voulais savoir un petit peu comment tu quel était ton discours à la pause on a vu au retour une équipe peut-être plus libéré et plus libéré alors tout d'abord comment je l'ai vécu je dirais mal parce qu'on perd c'est toujours toujours un objectif de au moins faire match nul contre psg et puis de gagner si possible je l'avais dit la veille j'ai toujours le souvenir il ya deux ans que on aurait dû le gagner pour différentes raisons et derrière se dire que on s'appuie et on va s'appuyer sur des bases solides mais qu'on peut faire beaucoup mieux en ayant revu le match après je pense qu'on peut faire mieux on doit faire mieux voilà c'est de manière générale le constat et puis après sur ce qui s'est passé à la mi-temps je pense que déjà à paris en marquant le deuxième but avant la mi-temps à procéder c'est déjà projeté sur le match de ligue des champions contre la juventus peut-être que ça a aussi changé de leur côté j'ai le sentiment qu'il ya eu un petit peu moins de pression pression sur le porteur quand nous on avait le ballon un peu plus d'attentes des changements des rotations même si les entrantes sont des joueuses de très haut niveau et puis nous on a à la fois repositionner des choses et puis aussi on a on s'est dit qu'il fallait se lâcher un peu plus en possession allez allez embêter un peu plus l'adversaire dans leur surface et puis je trouve qu'on a récupéré plus de ballons si on effectivement clairement on était mieux en deuxième mi-temps et ça des fois on le maîtrise pas j'ai pas demandé en première avant le match de pas de pas de ne pas mieux défendre et de ne pas mieux attaquer et donc voilà cd et puis les rotations si on fait un petit peu de bien et les jeunes qui sont rentrés ont apporté de la fraîcheur tout le a participé voilà c'est le côté positif on avait évoqué le fait que c'était à la fois effectivement un premier match mais aussi un dernier match de préparation parce que ce qui arrive maintenant est plus important avec la réception de reims tout simplement donc il ya du positif il ya bien du travail ça c'est sûr et puis aussi ça je les dis surtout tout de suite après le match attention à pas croire que c'est suffisant attention à pas croire que ça va ça va nous permettre ce type de match de gagner samedi contre reims il va falloir faire plus défensivement ça c'est sûr pour encaisser de but ça serait bien et puis et puis est encore plus dangereux offensivement tu le disais la semaine dernière le match contre reims voilà la saison démarre véritablement là face et j'espère vous allez être plus attendu aussi j'espère bien sûr qu'on a attendu là on rentre dans notre championnat et il faut que que tout le monde soit à la hauteur donc c'est c'est maintenant est ce qu'avec quatre équipes quatre joues de deux qui viennent de reims aussi de l'an dernier cette année ça donne quelques clés ou enfin c'est quoi surtout sans sans rire mais c'est quoi la clé là pour jouer reims demain en tout cas l'entraîneur a changé du coup le reims d'avant c'est pas du tout celui d'aujourd'hui avant c'était un rince qui attendait qui qui détruisait qui jouait sur de la vitesse devant avec beaucoup de transition enfin d'accentuer les transitions de rechercher la transition avec beaucoup d'espace dans le dos de l'adversaire c'était la marque de fabrique de la coach pendant pendant des années là mathieu ruffier est plutôt quelqu'un qui propose plus de jeux automatiquement un schéma différent et puis effectivement on a des anciennes raimoises mais ça 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 change rien sur le plan du jeu ça change rien sur les informations ça change surtout peut-être pour elle sur l'approche du match quand on joue à un ancien club c'est toujours particulier des fois c'est ça aide puis des fois ça peut aussi perturber donc je vois on se focalise pas trop dessus notre objectif c'est d'être performant tout simplement samedi toi Marie comment tu as vécu cette entrée en matière je crois qu'on l'entend on l'attendait depuis longtemps on a commencé la prépa début juillet donc c'est un match qu'on attendait beaucoup et sachant qu'on va jouer contre le psg c'est sûr qu'on sait que ça va pas être facile je crois qu'on a quand même montré des choses bien mais on aurait pu aussi faire des choses meilleures et là on est vraiment concentré sur le match de samedi je pense que rien c'est ce match qu'on va devoir aller chercher nos trois premiers points et sans aucun doute ça va être pour moi on est obligé d'aller chercher trois points pour bien lancer la saison pour juste bien lancer pour nous mettre dans un bon chemin sachant qu'on a un début de saison pas facile parce que par la suite on joue lyon donc je pense que c'est on est concentré sur ça je pense pas qu'on se concentre beaucoup sur race et comment ils sont et tout ça je pense que si nous on s'y a nos bases et à ce qu'on sait bien faire je pense que ça va le faire c'est une équipe a beaucoup changé en défense ça peut changer également comment tu te poses toi par rapport à tous ces changements et aussi à la jeunesse de l'équipe est ce que ça donne aussi un autre rôle par rapport aux jeunes c'est sûr que ça a beaucoup changé on n'a pas les mêmes choses que l'année dernière ça prend un peu de temps d'adaptation parce qu'on n'a pas les mêmes automatismes avec certaines joueuses ou pas mais je pense que les joueuses qui sont arrivés ont aussi amené quelque chose et on a pu comme je pense qu'on travaille bien ensemble le fait que l'équipe soit jeune je trouve que c'est sûr que c'est pas on n'a pas beaucoup d'expérience mais je pense que ça l'amène un côté différent qui est aussi bien parce que les jeunes là ils ont faim ils ont envie ils sont prêts à bosser et à tout donner pour pour cette équipe donc je pense à l'amène un peu de de solidarité d'envie de des fois qu'ils manquent dans des certains matchs ou que nous des fois je suis même contre le pg pour moi j'étais contente avec certaines jeunes qui avaient jamais joué un match de bien qu'ils sont arrivés là contre le pg à gérer un peu soit c'est pour eux c'est un gros match mais je pense qu'ils ont pu m'ont impressionné un peu donc je pense que c'est c'est que le début pour pour ce groupe et je pense qu'on peut faire même des belles choses malgré notre jeunesse c'était un groupe très jeune samedi dernier est ce qu'il va y avoir des retours alors marion est toujours suspendu est ce que charlotte peut revenir dans le groupe est ce qu'il va y avoir des retours comme ça dans le groupe il ya océane qui rejoint le groupe c'est la seule info que je peux donner avec certitude océan des landes voilà il y a eu des petits bobos de deux semaines classiques il ya rien de rien de particulier le roux va rester jeune mais sera jeune toute la saison et on va le redire à chaque fois avoir très jeune 17 ans c'est très jeune mais du coup je rejoins beaucoup marie sur ce que l'on ressent avec le staff c'est à dire que ces jeunes apportent aussi beaucoup d'envie beaucoup de motivation et bien sûr elles ont beaucoup beaucoup de choses à travailler et des axes de progression important il faut faire attention je l'ai aussi dit après le match attention à ce qui arrive derrière parce que parce qu'on a aussi ces humains ce sentiment de de satisfaction après après un match qui pour elle c'est oui c'est un bon match on peut pas dire autre chose c'est pas un match raté c'est c'est pas le match exceptionnel non plus mais si on prend tout en compte ça reste un bon match du coup faut le digérer aussi parce qu'il ya toujours l'environnement qui qui fait parfois gonfler un petit peu la tête ou les chevilles voilà je suis très vigilant par rapport à ça et le groupe le sait il n'y a pas de mon esprit il n'y a pas de il n'y a pas forcément d'âge c'est c'est la performance au quotidien qui me guide et puis si la joueuse qu'elle soit jeune ou âgé pense que elle est elle a un statut de titulaire elle se trompe et elle sera vite recadré jeune ou moins jeune voilà ça c'est ça c'est clair exactement voilà il faut qu'on garde cet état d'esprit là tout cas les décisions elles se prendront avec avec simplement cette cette idée de travailler ensemble avec cet état d'esprit que j'ai vu ça c'est le point je l'ai pas dit tout à l'heure c'est le point positif pour moi l'état d'esprit était top ce week-end c'est c'est ce qui est demandé depuis le 8 juillet c'est bien maintenant il faut le maintenir et maintenir les efforts c'est c'est toujours le plus dur monsieur plan merci merci